Fan d'univers Lovecraftien, d'énigmes et de personnages à la double personnalité, et je ne dis pas ça parce qu'il a un démon en lui, mais parce qu'il s'appelle à la fois Bénédicte et Benoît, The Last Case of Bénédicte Fox pourrait te plaire, mais sous certaines conditions. Très attendu pour son visuel accrocheur fut un temps, le jeu est finalement pas mal tombé dans l'oubli, suite à sa démo qui présentait un jeu assez bancal. J'ai décidé de tout de même lui laisser une chance, car gratuit sur le Game Pass, mais malheureusement, je n'en verrai jamais la fin. En effet, le jeu est extrêmement beau en cinématique, un peu moins sur le jeu cela dit, et les énigmes sont fort plaisantes, au point où une envie de moi aimerait continuer juste pour cette partie du jeu. Mais d'un autre côté, le jeu est atroce à jouer. La carte est assez confuse et les décors y sont tellement répétitifs qu'il est compliqué d'y naviguer, surtout quand visiblement on a raté un objet crucial pour notre aventure et qu'il va donc nous valoir tout refouiller. Les combats y sont également assez insupportables, trop longs, impossibles de viser correctement, des parades aléatoires, et surtout... voyez par vous-même. C'est nul comme combat, mon dieu. Pour ce qui est de l'histoire, c'est tout aussi molasson, et franchement, à aucun moment je ne suis rentré dedans. Les PNJ apparaissent constamment de nulle part sans que ça choque personne, et sincèrement, trois jours après, j'en ai même oublié de quoi ça parle. Malgré tout, on peut souligner que le jeu propose pas mal d'options d'accessibilité, pour permettre à tout le monde de jouer en améliorant par exemple la lisibilité de la carte, je sais pas qui serait assez fou pour désactiver ça, faciliter ou non les combats, et faciliter ou non les énigmes. Merci.